Mon père était déclosé et ma grand-mère habitait juste en face. Donc j'ai été scolarisé ici à Monternelle. Et il a fallu mal lever parce que dès que j'étais tout le temps au portail en train d'épiller, si ma vie sortait de la maison, je pleurais quand je voyais ma vie. Donc j'ai quand même fait deux ans ici. Et ensuite on m'a envoyé à Moura, à l'autre côté de Tav, à l'autre côté de Paoua Mamie. Mais ça ne fait rien, ma grand-mère a habité, donc elle fait 36 ans. Et on est toujours resté sur Tav, j'ai été scolarisé sur Tav. Et donc je suis passionné par un professeur, M. Desrosiers, qui m'avait transmis le virus, qui était très connu sur Tav. Et il m'avait pris sous son aile, moi et quelques-uns. A nous raconter tout ce qui s'était passé sur Tav, le vieux Tav. Et donc au fil du temps, j'ai fait un métier qui m'a beaucoup pris. Et là j'ai un peu plus de temps pour me pencher sur la vie d'autrefois, de Tav. Donc j'ai fait connaissance de M. Mur. Alors je m'occupe aussi beaucoup sur Facebook de faire des recherches sur le vieux 65. Il y a des fois des anecdotes assez étranges qui se sont passées ici il n'y a pas si longtemps, donc il y a 100 ans, 120 ans, par des photos, par des... On oublie souvent des personnages, on parle beaucoup d'anciens résistants, mais il y a des personnages au début du siècle dernier qui ont marqué vraiment l'histoire de notre département. Alors je fais des recherches là-dessus. Et voilà, et donc c'était le plaisir de partager aussi et de transmettre ce qu'on a pu mettre de côté et voilà, nos quelques connaissances avec et partager justement avec tout le monde, le plus de monde possible. Moi je suis un homme de lettre, puisque j'ai travaillé très longtemps à la poste. C'est pas la première fois qu'ils ont la sortie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas trop temps qu'ils étaient pris. Je me suis bien collectionné les cartes postales. Et un jour, en faisant des recherches, je suis tombé sur un papier où on montrait la maquette de table au Moyen-Âge. J'ai gardé ça et donc c'était fait par M. Brunet. Brunet. Brunet qui est le père du dentiste actuel. Voilà, père et grand-père. Père et grand-père. Donc M. Brunet, c'est le bâtiment qui a place Verdun à côté de la patisserie Artigarelle. Et dites ce qu'était ce bâtiment autrefois. Bon, mais justement, c'est ça. Alors, dans le temps, j'ai travaillé à la poste. La poste actuelle, elle a été construite en 1906-1907. J'ai voulu chercher des renseignements sur l'ancienne poste. Donc j'y suis allé. Je suis tombé sur M. Brunet. Il me dit, revenez à la Toussaint parce que mon beau-frère fait des recherches. Son beau-frère était prof. Donc je discute avec son beau-frère. Je lui ai dit, voilà. Il m'a raconté toute l'histoire du bureau de poste. Et je lui ai dit, ça, vous savez où c'est ? Je lui ai dit, oui, c'est la maquette qui est au grenier depuis 40 ans. Ok ? Un trésor. Hein ? Un trésor. Voilà, un trésor. Donc, c'est un petit peu... C'est pas tout à fait ça. Et donc, j'ai dit, qu'est-ce que vous en faites ? Rien. Donc, est-ce qu'on pourrait la récupérer ? Donc, ça, c'était en 2018. Donc, on l'a récupérée et les archives l'ont restaurée. Et elle est, je vous ferai voir des photos, elle est exposée dans le hall de la mairie. De temps. Avec un grand plan. Bon, c'est bien. Maquette de 17 ans, 40... 740 et 18 ans. J'ai fait un plan où j'ai mis toutes les fontaines, tous les canaux, etc. Vous pourrez voir. Et donc, j'ai dit, bon, pourquoi pas continuer ? Et là, j'ai pris des cartes postales. Les cartes postales, elle a été faite en 1865. C'est les Allemands qui l'ont fait. Et donc, après, entre 1900 et 1920, c'est le moment où il y a eu le plus de cartes postales. Juste, enfin, entre 1900 et 1914. En 1914, il y avait la guerre. Donc, il y avait les reporters de guerre. Donc, il n'y avait pas beaucoup de cartes. Et donc, j'ai pris ces cartes-là. J'ai fait une exposition à l'Office de tourisme de Tarde. Et M. Trévin, je m'ai dit, mais pourquoi tu ne ferais pas avant et maintenant ? Et donc, c'était en janvier 2020. Mars 2020, Covid. Ok ? Donc, avec un photographe, il a fait des photos de Tarde à cette époque-là. Il a fait des photos de Tarde à cette époque-là, avec la légende. Donc, c'est exactement ça. C'est la photo de Tarde à cette époque-là. Après, je suis sur Internet, mais lui, j'ai une page qui s'appelle Tarde à l'Antoine. Une histoire, j'ai fait l'exposition ici. Merci. Merci à toi. Merci.